Bon, bien, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit comparatif de différents types de réchauds que je vais emmener en camping, que j'ai emmené ou que je vais emmener. Puis là, il était un peu de bonheur le matin, puis j'ai décidé de faire ça pas trop tard parce qu'il fait pas trop chaud. Oh, hier, il ventait gros, j'avais le goût de faire ça hier, mais là, le vent a l'air d'avoir tombé, mais là, on dirait que ça relève un petit peu. J'espère qu'on se fera pas avoir, j'espère que ça apparaîtra pas trop au micro. Puis là, c'est pour ça que j'ai mon café sur le bord, il est un peu de bonheur, j'ai pas le temps de prendre mon deuxième café. Mais je me suis quand même levé de bonheur pour prendre quelques notes, parce que ça, on va faire ça à la bonne franquette entre chums, entre vous et moi. J'ai pris des notes, c'est pour ça que j'ai des post-it. J'ai pris des informations sur Amazon, je vais vous laisser les descriptifs de chacun des trucs, les liens vers Amazon pour que vous puissiez voir de quoi je parle, le voir en vrai, comparer les vrais poids, parce que moi, j'y vois plutôt de la manière terrain, ce qui va se passer dans la vraie vie. Ça, c'est déjà plein de fioul, j'ai pas le poids avide, parce qu'en réalité, quand on part en camping, en expédition, en randonnée, on remplit tout le temps nos affaires, même affaire. Tu sais, ça, ils vont vous décrire ça, une bonbonne de même, avec un poids avide. Mais qu'est-ce que ça pèse quand c'est plein, quand c'est prêt à être utilisé? On le sait pas. Parce que les seules informations qu'on a, c'est quand ça sort du magasin. Moi, ce que je veux, c'est avoir les vraies informations, terrain. Fait que c'est pour ça que j'ai ma petite balance. Ce que je veux faire aussi, c'est faire un test comme si j'étais dans le bois, puis que je voulais me faire un café. Fait que j'ai traîné mon petit kit de popote de GSC, puis de Naxolis, puis ma tasse à café. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est remplir ça d'eau, mettre ça là-dedans, prendre un timer, prendre un thermomètre, puis voir comment de temps que ça prend avant de se mettre à bouillir, ou au moins qu'il y ait du frémissement. Puis là, on a différents types de feux. Dans le fond, on pourrait, c'est des catégories. Je veux pas commencer à élaborer sur tout ce qui se fait sur le marché, tout ce qui existe, parce qu'à un moment donné, ça va être un comparatif qui finira plus. Ça fait qu'on a la catégorie, mettons, butane propane avec un feu de cette grosseur-là. Dans cette catégorie-là, ça, c'est ce que j'ai. Moi, c'est le GSC Pinac dans la série Solis. Je pense qu'il est discontinué, ce modèle-là. Mais il y a MSR qui fait aussi le Pocket Rocket, qui est à peu près dans la même catégorie de gamme et de prix. Puis, il y a aussi quelque chose que j'aimerais essayer, c'est le BARS 3000T, qui est à 25$, que je regarde sur Internet. Il y a plusieurs randonneurs qui ont, puis qui ont juste des bons mots pour ce produit-là. Ça fait que ce serait essayer, parce que juste au niveau du prix, c'est déjà deux fois moins dispendieux que celui-là. Puis après ça, dans une petite coche au-dessus, le Pocket Rocket, il est à 60$. Alors, ce modèle-là ici, il se détaille autour de 50$, puis le BARS, lui, il est à 25$. Mais tu sais, c'est du L-cheapo, vraiment minimaliste, petit. Je ne sais pas à quel point ça dure dans le temps. Mais en tout cas, de ce que je vois comme critique sur Internet, c'est vraiment un beau... Solis est un beau produit, pas cher. Il a un excellent rapport qualité-prix dans cette compagnie-là pour ce produit-là, en tout cas le BARS. Mais moi, on va tester le Pinaxolis aujourd'hui. Pourquoi que je fais un test aujourd'hui? C'est surtout pour essayer ça. Comme on dit souvent quand on part en randonnée, avant de partir en randonnée, il faut essayer nos équipements. Puis lui, je ne l'ai pas encore essayé. Il n'est même pas bleuie par la chaleur. Il est flamaneux. C'est un produit no-name. Pas cher. Mais c'est un poêle à bois à pyrolyse. L'autre système que je pourrais qualifier d'autoportant, c'est un système qu'on brûle du NAFTA. Pour le NAFTA, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est du gaz de camping. Souvent, à Coleman, ils ont un gros galon rouge. Il y a différentes compagnies qui font ça, mais c'est du NAFTA. C'est un gaz qui est blanc. Aucune odeur. En tout cas, souvent, je vais laver mes trucs, souvent, s'il y a de la colle ou que c'est taché avec du NAFTA. Parce que ça ne sent pas comme l'essence. Ça s'évapore rapidement et ça ne laisse pas de traces. Puis, l'autre, qui n'est pas autoportant, que lui, dans le fond, ça disperait son réservoir. Ça, je n'en ai pas vraiment besoin. Je vais spécher ça. Bon. On va mettre ça comme ça. Ça fait que, dans le fond, lui, ce système-là, il vient en plusieurs parties. Ici, son réservoir, son feu, sa pompe. Ce que j'aime de ce système-là, c'est que c'est ça en un. Sauf que c'est un système qui est un peu lourd. Puis, pour ceux qui connaissent la marque Coleman, ça, c'est le modèle 533. J'ai emmené son grand frère, celui que j'utilise depuis une dizaine d'années. Qui n'a pas raison d'être ici, dans ce comparatif-là. Mais, pour ceux qui connaissent Coleman, connaissent sûrement ce beau petit poêle rouge-là. C'est un peu le même principe. Tu sais, avec le réservoir. La pompe et tout le système. Tu sais, ça, ça fait une dizaine d'années que j'utilise ça. C'est super effiable. Mais, tu as plus de contrôle sur la qualité de ton feu. Tu es capable de jouer low-high. Tandis que, lui, en arrière, je me suis un peu fait avoir. Je vais être honnête avec vous. Je pensais avoir un meilleur contrôle de mon feu. Avec ça. Parce que, quand j'ai vu Coleman, que j'ai vu le système, je le connais déjà. Mais, tu sais, au lieu d'avoir deux ronds super lourds, je vais emmener ça en camping. Ça va être super le fun. Je vais être capable de faire bouiller ou de faire frémir mon eau. Je vais avoir un excellent contrôle. Puis, lui, ce n'est pas ça. Lui, c'est on-off. C'est ouvert ou fermé. Ça fait que, c'est un feu super puissant, mais tu n'as aucun contrôle. Ça fait que, pour une casserole comme ça, ça crame le stock tout de suite. Tu sais, tu veux faire des petites pâtes, ça va coller dans le fond tout de suite. C'est le même principe avec ça. Ça, tu n'as aucun contrôle. C'est ouvert ou fermé. Puis, ceux qui connaissent ça un petit peu, ce système-là, il est un peu épeurant. Je vais vous le montrer. Mais, le principe, c'est qu'il faut qu'on remplisse un petit cope à l'intérieur de nafta. On met le feu. Ça va réchauffer le système qu'il y a ici pour qu'on puisse avoir juste des vapeurs de nafta au lieu d'avoir du nafta liquide. Mais, au départ, il est vraiment épeurant. Puis, ça, c'est un feu ultra puissant. Je l'ai déjà éprouvé plusieurs fois. Ça marche vraiment bien. Sauf que ça crème facilement, quand on ne fait pas attention, les dessus de table de pique-nique et compagnie. Ça fait que c'est pour ça que quand on achète ça, ils nous donnent ça avec. C'est pour prévenir plutôt que de guérir. Puis là, je vais l'essayer sur ma table de travail que j'ai sortie du garage hier pour étaler mon équipement. Puis, ce n'est pas pour rien qu'il y a ça. C'est vraiment faire attention. De toute façon, même quand on utilise ça, parce que je l'ai utilisé plusieurs années, là, je suis passé à d'autres choses. Mais, si on met ça à terre aussi, il faut regarder au sol. S'il n'y a pas des brindilles, s'il n'y a pas de danger de créer un incendie. Parce que c'est vraiment ce qui pourrait se passer. C'est trop puissant. C'est pour ça qu'ils nous mettent ça. Fait que là, je pense qu'on va commencer facile aujourd'hui pour s'étoper un peu mon système de comparatif. On va partir avec un système comme ça, le système propane-butane. Il y a plusieurs compagnies qui font ça. Mais, aujourd'hui, moi, je vais tester ce que j'ai. Le Pocket Rocket. Pas le Pocket Rocket, voyons. Le Pinax Solis. On va partir avec le poids. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va peser le feu. Après ça, on va tester les deux ensemble. Comment ça va peser, mettons, avec une bonbonne qui est à peu près à moitié comme celle-là. Pour être dans la vraie vie. Juste ça, c'est correct. Mais, en réalité, si tu n'emmènes pas ta bonbonne de propane, ça ne sert à rien. En réalité, même si on a un poids individuel, ça va varier. Moi, je veux savoir, quand je vais passer avec mon kit et que je vais me faire de l'eau chaude, ça va peser comment? Ça. Aïe, ventre. J'espère que ça ne paraîtra pas trop au microphone. On va y aller en grammes. En unité de grammes. Oui. 67 grammes. C'est pour ça que j'ai un paquet de papier, que j'ai des crayons. On va pouvoir comparer. 67 grammes. Tout seul. Puis, si on pogne le petit kit qu'on va tester aujourd'hui. Bon, bon, j'avais oublié de le fermer. On va attendre un peu avant de mettre le feu après ça. J'ai perdu un petit peu de propane. Ça fait que là, avec sa bonbonne, qui est à peu près entre la moitié et le trois quarts, ça pèse 412 grammes. Le team. Le team égale 412 grammes. Ça fait que ça, c'est ce qui va se passer. Si je pars en randonnée, je vais traîner quelque chose qui va peser 412 grammes pour faire bouillir mon eau. À cette heure, on part le test. Bon. On va faire bouillir une tasse. Parce que deux tasses, ça commence à être pas mal. Puis, un café de deux tasses, je risque de shaker une affaire terrible. Bon. Une tasse. On va mettre un thermomètre juste pour avoir une certaine indication. Parfait. On va partir ça, tranquillement. Puis là, c'est comme dans la vraie vie. Il vente un peu. Ça se peut que le feu se fasse coucher. Mais ça va être ça qui va se passer. On va regarder si ça bouille. On va virer le thermomètre pour qu'on puisse bien le voir. Et voilà. Hier, j'ai testé ça autour de 140-145. Donc là, ça bouille. Je l'ai mis dans... Je l'ai fait bouillir dans une casserole à la maison. Dans la maison. Fait qu'en attendant que ça bouille cette affaire-là, je vais préparer mon feu à pyrolyse. Puis ce qui est le fun de ce système-là, c'est que je n'aurai jamais de problème à trouver du combustible. Sauf que la qualité va varier. Tu sais, s'il mouille, le bois peut être humide. Là, c'est là que je vais voir sur le terrain parce que je ne l'ai pas encore expérimenté. Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, quand il mouille, ça va-tu être facile d'allumer un petit peu là-dedans? C'est pour ça que je pense que je vais préconiser un départ avec un allume-feu. Puis ils n'ont pas besoin d'être gros, là. Tu sais, moi, c'est ce que je vais emmener en randonnée pour repartir mes feux, que je prends de toute façon. Parce que, tu sais, ça, c'est un peu bushcraft, là, avec une pierre à feu, puis tout ça. C'est long, puis des fois, quand c'est humide, là, c'est quasiment impossible, là. Tu sais, on est bien beau faire attention, là, mais quand il pleut, là, on veut quelque chose qui se fasse rapidement. On est là, dû à 145, ça a pris... Ouais, 145. On arrête ça, là. Ça a pris 5,40. À peu près 5,40, là, plus ou moins 2-3 secondes. 5, 2 points, 40. Bon. Fait que ça, on peut arrêter ça, là. Fait que là... En tout cas, c'est super bien parti. Fait que là, ça fait une minute que mon feu est parti, à peu près une minute et demie, puis on voit, il y a déjà une belle flamme. C'est pas... Pas rien de compliqué, là-dedans. On laisse aller la nature. Je m'en remets une tasse d'eau, là-dedans. On met une tasse dans la casserole. On met le thermomètre dans la casserole. Puis on va laisser la température montrée. Ça, on a regardé ça. On doit l'entendre au micro. Ils ventent. On voit la flamme qui danse pas mal. Mais ce qui est le fun, c'est que le feu, ça se passe ici, puis il est protégé par le vent. Ça fait que ça fait vraiment monter la chaleur autour des parois. Là, puis même s'il vente, en théorie, le feu va quand même tout le temps rester puissant. La seule prise que le vent a, c'est vraiment ici. Puis là, il faut que je fasse attention parce qu'on voit la flamme, là, à cet étir, là. Je vois des flammes, là, à peu près à un pied, là, autour du feu. Ça fait que si on n'est pas s'installer autour de notre tente, là, il faut se garder une marge de manœuvre autour. Puis même, je vois ma GoPro, j'espère qu'elle ne sera pas trop ramassée. J'avais un petit peu de bois. Je pense que je vais aller la récolter un petit peu à côté parce que je vois que ça descend quand même assez vite. Puis la flamme est vraiment intéressante. On ne voit presque pas de fumée. Ça veut dire que la pyrolyse marche super bien. Je suis content. Ça fait que c'est sûr que c'est un feu. Tu sais, c'est un feu de camping. On pourrait considérer quasiment ça de même, là. Tu sais, c'est un... Il faut laisser le temps aux choses de se faire. Ce n'est pas comme le propane où c'est instantané. Le feu, il est puissant, il est constant. Là, je pense que c'est vraiment sacoche. On met ça là. Ça m'a pris 4 minutes 40 pour pouvoir monter ma braise. Là, on part ça pour savoir comment de temps que ça va prendre. Un crime, c'est surprenant comment ça chauffe fort. On est déjà rendu à 115. J'ai ramassé du bois un peu humide. Il n'y a plus hier. Puis là, mon bois, il est humide. Ça fait que là, ça... Ça peut jouer un peu sur l'intensité. Si j'irais avec des brindilles, des pinettes, quelque chose comme ça, le feu serait super fort, ça serait sec. Puis là, j'ai du bois un peu humide. Je pense que je vais me faire avoir. J'ai mis des grosses brindilles. Puis ça a fait baisser l'intensité de mon feu. Là, j'ai vu la température de mon eau descendre un peu parce que c'est un thermomètre super précis. C'est fait pour les liquides chauds, pour le lait ou l'eau. Je suis super précis. À la minute que la température baille, s'il se met à venter, je vois vraiment... Le feu arrête de faire sa flamme. Bien là, je vois l'eau qui descend. On était à 120 à l'heure. Là, on est redescendu à 115. Ça fait... Quasiment 5 minutes que le feu est parti. Puis là, les flammes reprennent vie parce que j'ai été avec des trop gros morceaux. Ça fait que je pense qu'il faut que j'y aille avec des brindilles de 3-4 millimètres. Mais des morceaux de 10 millimètres, c'est peut-être un peu trop pour créer de la puissance. Peut-être pour avoir un fond. C'est quand on part le feu, avoir une belle braise. Peut-être que des gros morceaux, ça peut être le fun. Mais si je veux de la puissance, il faut que j'y aille avec des brindilles. Puis là, j'ai hâte de voir. Peut-être que le feu va stagner à 120, là. 115. Peut-être que tout à l'heure, je l'ai atteint. Après 3 minutes et demie, la puissance maximale qu'un feu au bois peut me donner pour faire bouiller mon eau. On va retourner avec des petites brindilles. Mais à date, je ne suis pas déçu de ce beau petit poêle-là à 35$. Franchement, là. Oui, c'est un travail de tout instant, ça. Cette affaire-là, il faut remplir ça, remplir ça, remplir ça. Ce n'est pas désagréable, là. Mais tu sais, quand on veut se faire une soupe, il faut être à côté et il faut bichonner notre feu. Mais tu sais, mettons, si on prend l'exemple d'une soupe leptone, là, ça a juste besoin d'être chaud pendant 5 minutes. Puis là, on ne passera pas 3 quarts d'heure à chauffer notre poêle. Oh, oh, oh! On est rendu à 120. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Yes! 135. 140. Hihi, hihi, hi! Yvonne, ça baisse! Côline! Envoyez, envoyez! Oh, 140! Envoyez, on est-tu capable de monter ça à 145? C'est un défi, là. Hihi, on a dépassé 140. Envoyez, envoyez, vas-y, vas-y! Vas-y, 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 vas-y! Oh, on touche! Ouais! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud! Mes petites brindilles tombent. Ouais, on a topé 145. Mettons, on arrête ça, là. On l'a topé, il y a 5 secondes. Arrête. Ah, puis là, même, on le dépasse. C'est à boire. 147, mettons. Ouais. Je pense que le truc, c'est qu'il faut qu'on remplisse ça de petites brindilles, puis qu'on lâche pas la patente, on est à côté jusqu'à temps que ça bouille. Mais tu sais, je pourrais pas faire ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, là. Fait que c'est concluant. Ça marche super bien. Je suis content. Bon. On est rendu au système d'un feu au NAFTA autoportant. parce que, dans le fond, il ressemble gros à ce système-là. Mais, ce système-là, jumelé... C'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Lui, dans le fond, visuellement, il ressemble beaucoup à lui, sauf que le poids est vraiment différent. Je pensais pas que ça serait si pire que ça. C'est pire, hein. Ça pèse une tonne. C'est... C'est overkill, là, cette affaire-là, là. C'est pour ça que je l'emmène pas en randonnée, parce que c'est trop lourd. Mais quand je l'ai acheté, je trouvais que ça ressemblait à ça, je vais le tester. Sauf que j'ai investi quand même un 180$, là. Puis, c'est pour ça que je m'en sers. Parce que je l'ai. Mais... C'est quelque chose qui est pas tant évident... À contrôler. T'as aucun contrôle. C'est on-off sur le feu. C'est super puissant. Mais je m'en sers quand j'étais en road trip, pour faire mon café le matin. J'ai pas sorti mon gros poêle avec les deux ronds. Ça fait du bruit, bing-ba-dang. Tandis que lui, c'est clé en main. T'arrives, tu mets ça là, tu switches à on, tu fais chauffer, tu rebrûles ton gaz. Parce que c'est un peu le même principe que la pyrolyse. Il y a un système à l'intérieur qui fait monter la température dans ce petit tube-là. Il revient en vapeur, puis là, il va monter avec une belle flamme, la même couleur que le propane. C'est quelque chose qui tâche pas non plus les ustensiles, comme lui ici. Ah oui, il y a un petit peu de créosote. Tu sais, dans le fond, le créosote, là, ça tâche les doigts, puis là, ça tâche tout. Mais c'est quand même pas si pire, là, ce système-là. Il en fait pas tant que ça, je suis surpris. Ouais, il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Bon, comment ça marche ce système-là? Premièrement, il faut monter la pression. Ça, c'est un système qui est 4 saisons. C'est pas comme le butane propane. En hiver, j'allais utiliser tellement ce système-là que si tu le réchauffes pas avec tes mains, à un moment donné, la flamme baisse. Il y a des points négatifs au propane, positif, mais ça, c'en est un qui est négatif. Lui, c'est un système 4 saisons, c'est toi qui borde ta pression. Ça fait que ça, à un moment donné, la flamme baisse, ça fait juste repomper. Ça fait qu'on pompe. Je pense qu'il y avait déjà quand même pas mal de pression dedans. Bon. Ça fait que là, comment ça marche? Lui, c'est un peu le même principe que lui. Il faut initier le feu. Ça fait qu'on y va tranquillement. On écoute parce qu'il va siffler. Après ça, on va être capable de craquer notre... C'est notre pierre à feu. C'est notre flamme. On l'entend, il y a un petit son. Ça fait que lui, c'est pas vrai qu'il fera pas de flamme. Tu sais, au début, il va faire un petit peu de flamme orange. On va le laisser s'initier comme il faut. Tu sais, lui, un coup qu'on l'a ouvert, ça sert à rien d'essayer de garder ça au minimum. On l'a déjà fait le test, puis ça va nous donner l'impression. Oh! J'ai réussi à contrôler le feu. J'étais un petit peu en... J'ai réussi à faire baisser la flamme. Mais en réalité, il va se mettre à s'éteindre tranquillement, pas vite. Ça fait que vous voyez ce que je dis là, la petite flamme orange. Là, c'est sûr qu'il vente. Ça fait que ça peut changer un petit peu la température au niveau de la combustion dans le petit tube. Ça fait qu'on va laisser ça s'initier tranquillement. On va du laisser une petite minute à chauffer son petit tuyau, puis qu'il y ait une belle flamme bleue constante. Mais ça se peut, comme on voit là, que ça varie un peu. On va garder la petite pompe sur le bord. On va tout le temps garder la pression au maximum. Ça aussi, ça va faire jouer sur la couleur de la flamme. Puis quand il est bleu et pur... Ah oui! On voit que ça change. Il faut bâtir la pression, mettre ça au maximum. Même principe, je ne l'ai pas pesé. Mais on va en profiter. Ça ne dérange pas même s'il y a un feu dessus. Comment ça pèse cette affaire-là pendant que ça brûle. 1013 grammes avec du gaz dedans. Parce que là, c'est ça. Tu ne t'emmèneras pas ça sans gaz. Fait que là, quand tu pars en randonnée et que tu veux partir avec ça, tu as 1013 grammes à traîner. Fait que là, on va faire bouiller notre eau. Je ne suis même pas sûr que j'ai assez d'eau. Il va peut-être falloir que j'aille m'en chercher tout à l'heure. Ben oui, c'est sûr parce que dans le fond, j'ai juste 750 millilitres à traîner que je peux emmener là-dedans. Ben écoute donc, je vais aller me chercher de l'eau. Une tasse, on recommence le test. Anyway, c'est la bonne franquette. On ne se casse pas trop le basic. On fait ça simple. Bang. Fait que là, on part. On efface le temps et on part. On va monter un peu la pression. Quand la flamme est orange en même, c'est un signe. Mais ça aussi, c'est un feu qui demande un petit peu plus attention. Il faut tout le temps aborder la pression. Ce n'est pas comme le propane. Le propane, il va tout le temps avoir de la pression s'il y a du propane dedans. Ça fait qu'on n'a même pas à y penser. À part quand il fait froid, le propane, c'est un petit peu plus problématique. Propane butane là. Tandis que le nafta, à part le problème qu'il faut qu'on bâtisse la pression, c'est nous qui est responsable de la pression qu'on met dedans. Bon, à cette heure que je me suis ramassé. C'est sûr que mon bol, éventuellement, il va falloir que je le rince avant de repartir avec. Mais là, vu qu'on a du temps, on va peser notre feu au bois. Comment de grammes? Ce que ça pèse, cette petite affaire. 388 grammes. Ça fait qu'en théorie, un système de même, c'est moins pesant que c'est amopropane. Et je suis content en tabarouette parce que c'est ce que je voulais. Parce que je ne vous mentirai pas que c'est ce système-là que je voulais emmener de toute façon dans ma traversée des sentiers frontaliers. Puis éventuellement, ma traversée des sentiers de l'Estrie. Parce que je n'ai pas le goût de courir après du propane. Puis après ça, ce qu'il y a avec le propane, c'est que tu ne peux pas jeter ça n'importe comment. Même si en réalité, je vais vous montrer quelque chose qui peut vous aider justement à mieux gérer votre bonbonne. On fera ça tout à l'heure. Un indice, il est déjà installé après celui-là ici. Bon, ça fait que là, on est rendu à 130 Fahrenheit. Puis ça fait déjà 3 minutes 40. Ça fait que ça s'en vient. C'est super puissant, ce feu-là. C'est pour ça que j'ai opté pendant des années pour ce système-là. Que je me disais, peut-être que je pourrais m'en aller avec un système autoportant. Mais c'est bien trop lourd. On l'a vu, ça pèse 100 grammes. Je ne sais pas, 2, 3, 4 livres. 140, ça bouille. 140 à 4,20. Il va-tu vouloir monter jusqu'à 145? Non, le chat qui se promène dans le foin. 145, 4,30. 4,30. Fait que lui, ce qui est intéressant, on va arrêter ça, on va effacer ça, c'est qu'il est auto-portant. C'est nous qui bâtissons notre pression. Sauf quelque chose qui est négatif, qui est quand même majeur par rapport à tout ce qu'on a ici, c'est le coût. C'est vraiment dispendieux comme système. C'est qu'il faut quand même qu'on traîne un peu de propane de nafta avec nous autres. Si éventuellement, on partirait sur une longue randonnée, puis c'est le choix qu'on prendrait pour faire bouillir nos trucs. Mais moi, personnellement, c'est clair que je n'emmène pas ça en randonnée, c'est déjà trop lourd. Parce que pour le coup, je l'ai déjà. Ça fait que j'aurai le choix, mais je ne l'emmènerai pas parce que c'est trop lourd, mais je le traîne en road trip parce que c'est quelque chose qui est vraiment performant, facile d'utilisation, compact, dans un véhicule. Mais pour un pack sac, quand tu traînes quasiment 4 livres de métal avec toi, c'est vrai que je fasse la conversion, mais c'est quand même 1013 grammes. Bon, le prochain système qu'on va tester, c'est le système que j'ai utilisé pendant des années avant de faire le switch vers le propane. C'est vrai, ce système-là, c'est ma deuxième que j'achète. L'autre, parce que je l'utilise un peu de manière sauvage. C'est le genre de choses que je ne vous recommande pas, mais je vais quand même vous livrer un peu ce que je fais avec ça, moi, ce système-là. C'est qu'un coup que la flamme est initiée, que tu es capable de faire ça avec, c'est juste du gaz. Puis en même temps, c'est vraiment un système qui ressemble un peu à une torche quand on part à un feu. Ça fait que moi, dans ma tête, je me suis dit « Hey, je pourrais l'utiliser pour partir mon feu. » Ça fait que je l'ai utilisé pendant des années pour faire ça, en plus de faire bouillir mon eau, c'est que je prends ça, puis que je vais mettre ça au-dessus d'une bûche qui ne veut pas brûler. Quand il pleut, mettons, tu peux prendre un morceau de bois franc, la cire dessus, puis à un moment donné, le feu va s'initier par lui-même à cause que ça, ça chauffe tellement qu'il n'y a pas rien qui peut résister à ça. Sauf qu'à force de faire ça, un moment donné, j'ai fini par altérer la mécanique du système, puis là, un moment donné, il est mort. Il est carrément mort, il n'y avait pas rien qui se tenait, puis je pense que j'ai dessoudé une partie, là. Il a fallu que je m'en rachète un deuxième parce que j'aimais tellement ce système-là que j'ai réinvesti dans un deuxième. C'est un Whisper Light de MSR. Bon, ça fait que comment ça marche, ce système-là? C'est qu'il faut insérer la pompe dans le réservoir, puis il faut mettre un certain niveau dans le réservoir. Il y a une ligne, là, c'est marqué maximum. Ici, 450, 750 millilitres, puis c'est quoi qu'il y a là-dedans? Oui, ça veut dire qu'on n'est pas capable de prendre ça, puis de mettre ça au complet là-dedans. Il va tout le temps nous en rester un petit peu. C'est très, c'est qu'il pourrait nous faire des systèmes qui sont compatibles. En tout cas, on fait avec. Fait que là, on met la pompe à l'intérieur. On scelle le tout en serrant ça comme il faut. On bâtit une pression. Tout dépendant du volume de liquide qu'il y a à l'intérieur, on n'aura pas besoin de faire, de pomper tant que ça, mais il y a quand même un minimum. Je pense que c'est quasiment une vingtaine de fois. Ce n'est pas long, là. J'en ai vu un à un moment donné sur les internets qui riait un peu de ce système-là parce que tu le voyais pomper pendant une demi-heure. Tu sais, quand tu y vas de manière énergique, à un moment donné. Pour moi, ce n'est pas un problème parce que je l'aime tellement ce système-là que je n'ai jamais eu de problème à pomper ça parce que déjà, je travaillais avec ce genre de système-là. Pour moi, le NAFTA, je trouve que c'est une belle alternative entre, tu ne veux pas traîner, tu ne veux pas avoir à gérer ce déchet-là. Bien, ça, au niveau environnemental, je trouve ça vraiment quand même le fun. C'est pour ça que j'ai choisi ce système-là et j'ai été avec ça pendant plusieurs années. Bon, fait que là, à un coup que la pression est bâtie, on va s'assurer quand même que la valve est bien fermée. De toute façon, il n'y en a pas de problème et bien fermée. C'est la roue, ici, ça se mettrait à gicler du gaz. Fait qu'elle est fermée. Ce qu'il faut faire, ce qu'on m'a recommandé, c'est vraiment de lubrifier le bout ici avec de la salive pour ne pas user prématurément la pompe. Un peu de salive. On insère la tige. On insère la tige à l'intérieur, ici, comme ça. Puis là, après ça, il faut barrer ça. Bien, à chaque fois, pour moi, c'est tout le temps un casse-taille. Je ne le mets jamais sur le bon bord. Comme ça. Là, il faut faire passer la tige par-dessus. Et voilà, le système est initié. Fait que là, ça, ça pivote dans tous les sens. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on peut le mettre dans le même. On peut le mettre, bien, dans le fond, il faut le mettre dans le même parce que la valve est ici pour ajuster le débit de gaz. On va se faire un peu de place parce que vous allez voir que quand on passe ce système-là, ça fait peur. Mais si vous avez peur du propane, ça, ça fait encore plus peur parce que ça fait une flamme, des fois, qui va monter vraiment très haute. Puis ça, ici, dans le fond, si on veut s'aider parce que là, la flamme, elle va vraiment se coucher, il y a ce système-là. Puis que moi, j'en avais un qui était pas mal moins grand que ça. Ça, c'est trop grand pour rien. En tout cas, on va quand même le préparer. On se fait un tapon de même, là. Puis ça, ici, c'est pour être capable de mettre ça comme ça. Ça va garder la chaleur à l'intérieur. Ça va empêcher le feu de se faire coucher par le vent. Là, on va s'en servir. Puis ça, ça va vraiment aider à faire monter la température à l'intérieur de manière assez rapide. Comme tout à l'heure, on va mettre notre litre d'eau à l'intérieur, notre tasse d'eau plutôt. Une tasse. Ouais. Ça, c'est comme ce système-là. Il faut lui laisser le temps de réchauffer son gaz. Mais c'est entre les deux que c'est un peu spectaculaire. Des fois, tout dépendant comment le nafta se gère lui-même. Ça n'a pas été épeurant. Même en randonnée, à un moment donné, l'année passée, quand j'allais faire une petite session de camping, de glam camping, quelque chose comme ça, je me suis loué un petit chalet sur le Mont-Mégantic, au Mont-Mégantic plutôt. Puis j'avais ça dans la maison. Puis à un moment donné, le gaz s'il m'a coulé et s'il m'a se promené un peu partout. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, « Ouais, je pense que mon système au propane n'est plus le fun. » Mais, c'est ça. Il faut être prudent avec ce système-là. Fait que ce qu'il faut faire, pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ici, attendez, je vais essayer de voir, si on ne pourrait pas le voir comme du monde. En tout cas, ici, il y a un petit cas, puis il faut mettre un petit peu de nafta à l'intérieur. C'est ce qui va nous aider à partir le système. Attends un instant, je ne sais pas si on va bien voir. OK, on a une goutte de nafta. On ne va pas plus loin que ça, parce que là, ça part. C'est ce bout-là qui a été peint. Ah oui. Ah, OK. Ça commence. Puis là, ça, c'est normal. Ça fait ça à toutes les fois. Ce qu'il faut faire, c'est de le laisser aller. Puis pourquoi ça fait ça? Parce que dans le fond, le système est qu'il faut chauffer le petit tuyau qui est ici. Puis du nafta, tant que ce n'est pas en gaz, ça va être jaune de même. Puis ça, en plus, ça va comme siffler quand ça va être initié. Fait que tant qu'on ne l'entend pas siffler, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Puis d'après moi, il vente, ça ne sera pas assez chaud. Il va falloir que je recraîque un petit peu la valve. Et voilà. Fait que c'est ça qui fait peur un peu dans ce système-là. C'est que ça fait une flamme jaune. Puis on l'avoue, tant que ce n'est pas transféré en afta pur, que c'est juste du gaz, il va tout le temps avoir une petite flamme jaune de même. Mais là, c'est tout le temps in and out. On rouvre, on ferme, on rouvre, on ferme. Oh! On entend un petit sifflement. Ça, c'est parce que le système doit être presque prêt à virer son gaz en gaz comme propane. Ouh! Ce n'était pas ça. Ça, c'est un système qui est un petit peu capricieux. Mais quand on le connaît bien, il est cool. Fait que ce qui va se passer, c'est que la flamme va passer de la base au-dessus. Ça va faire une flamme bleue, on ne la verra presque pas. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai mis ma main parce que je ne savais pas s'il y avait de la chaleur. Parce que ce n'est pas évident. Fait que là, il faut ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Je commence à voir un petit flamme bleu apparaître. On entend aussi un peu siffler. Oh! Attendez. Je suis en train de vous pencher un peu de manière bizarre. Fait que la flamme est bleue, on entend siffler. Là, on peut ouvrir la machine. Fait que là, ça ne sert à rien d'essayer de contrôler le feu. C'est ouvert ou fermé, ces affaires-là. Fait qu'on rouvre la valve au bout. On bâtit un peu de la pression. C'est ça que je disais tout à l'heure. Ce système-là, peu importe l'âme qu'on te donne, il va tout le temps fonctionner. Ça est de même, de même. Oups, là, je viens de l'éteindre. En tout cas, à un moment donné, il va se faire faire 180, peut-être qu'il n'est pas ça. Il n'aime pas ça, mais là, on peut le pencher de même. Ça marche. C'est pour ça que des fois, je faisais juste à disposer en tour d'un feu, d'une grosse bûche, que je faisais chauffer mes affaires. Parce qu'on peut l'incliner, on peut l'emmener de même, sans problème. Un coup que la flamme est initiée. C'est un peu hallucinant, cette affaire-là. C'est ça qui est cool de ce système-là. Bon, ça fait que là, on va mettre le pare-air autour. Puis là, vous avez vu, je l'ai quand même disposé sur sa base en aluminium, parce que ça chauffe tellement que la chaleur va radier vers la surface sur laquelle le feu est porté. Puis là, ça va faire cramer carrément le dessous. Fait qu'il faut faire attention. Il ne faut jamais disposer ce système-là sur une table sans mettre sa protection. Bon, fait que là, on part ça. On peut lui organiser de même avec sa protection par air. Il ne dégage quasiment pas de chaleur autour. C'est pour ça que je peux me permettre de rapprocher un peu la caméra pour qu'on puisse voir la température monter. Mais même principe que celle-là, il faut quand même être autour pour continuer à bâtir la pression parce qu'après 2-3 minutes, la pression redescend. Il faut la remonter. Ça, ça marche en tabarouette. Ça fait 1 minute et 20. Puis c'est déjà en train de bouillir. Ça, il va falloir que je me dépêche de l'arrêter. Arrête. Incroyable. Incroyable. 1 minute et 20 pour faire bouillir ça. Puis là, je suis en train de faire le tour. C'est quoi cette affaire-là? Ouais. C'est... Non, franchement, c'est pour ça que je l'aime, ce système-là. Puis c'est un système super puissant. Là, il n'y a rien. À la date, même le propane qui marche super bien, il ne marche pas aussi bien que ça. C'est sûr que comme c'est là, j'ai un par air. Lui, ça serait dur de prendre ce système-là, puis genre de le faire migrer vers lui. La flamme est au-dessus du par air. Ça fait que dans la vraie vie, ça, c'est fait pour aller avec ça, mais ça ne pourrait pas aller avec d'autres systèmes, à moins que je le migre vers celui-là. Là, le feu est égal, ça fait que ça ne sert à rien. Ça fait que ce pattern-là, c'est le système le plus performant qui existe. Parce que dans le fond, j'avais déjà fait des comparatifs dans le temps, il y a plusieurs années, avec ce qui existait, différentes compagnies. Puis c'est celui qui faisait bouillir le plus rapidement son litre d'eau. Là, on n'a pas testé un litre, on a testé une tasse. Qu'est-ce que tu veux, là, chat? Ça fait que c'est pour ça que j'ai utilisé ce système-là plusieurs années. Parce que j'avais une conscience environnementale, ça ne générait pas de déchets comme là où j'en génère. Sauf qu'à un moment donné, j'ai fait la part des choses, j'ai étudié un peu le système, puis j'ai trouvé quelque chose pour calmer ma conscience environnementale. Là, on passe à l'étape sensibilisation. Comment disposer de ça? Parce que dans ma tête, je me disais, je fais des déchets, ça, ça va dans la poubelle. Ça ne peut pas aller dans la poubelle. Ça ne peut pas aller au recyclage parce qu'il y a de la pression. Ça fait que là, il faut l'emmener dans un site spécialisé, dans un éco-centre. Mais quand je suis en randonnée, qu'est-ce que je fais? Je ne m'en vais pas prendre une marche à l'éco-centre pour aller porter mes déchets. Ça fait qu'il faut que je les traîne tout le long avec moi, que je les dispose rendus à la maison. Ça fait que là, j'avais un problème avec ça. Bon, on va finir par expliquer ce que je veux expliquer. Parce que ce système-là, le seul déchet qu'il va générer, c'est son réservoir de NAFTA qui vient de chez Canadian Tower ou n'importe quel magasin. Le sport plein air ou quelconque. Le chasse et pêche. Ça, ça se recycle. Ça fait que j'arrive, je mets le 3-4 de mon réservoir, je pars une semaine avec ça. J'arrive à la maison, il m'en reste encore assez pour faire 2-3 jours de randonnée. Puis après ça, un coup que ça, c'est vide. Je le vide à maison parce que j'ai rempli ça à maison. Je mets ça directement au bac de recyclage. Parce que c'est vide, ce n'est pas une base. Il n'y a pas de pression à l'intérieur. Ce n'est pas un déchet dangereux quand c'est vide de son propre gaz. Ça fait que pour moi, je me disais, je participe quand même à sauver un peu l'environnement. Parce que je veux quand même faire bouiller mes trucs. Je ne créais pas tant à ce système-là parce que ça n'existait pas dans le temps, une technologie à pyrolyse comme ça. C'était juste une canne avec des trous, tu mets du bois et ça fait du créosote. Ce n'était pas tant intéressant. Tandis que là, vraiment, je suis agréablement surpris de ce que ça peut faire, cette petite affaire-là. Ça fait que ça, ça créait des déchets. Là, un moment donné, je me disais, oui, mais là, il va falloir que je pense à quelque chose. Parce que ça, c'est trop lourd. Si je passe une grande randonnée, ça ne me tente pas de commencer à sortir du sentier pour aller me trouver du nafta. Puis, pour ce que j'avais à faire cet hiver, tu vois, je vais me contenter du propane. De toute façon, j'en reviens à la maison tous les jours. Sauf que ça génère un déchet. Puis, ça... C'est un... Il faut le disposer dans un site qui est spécialisé. Tu sais, à la maison, je peux en laisser traîner 10 à la maison. Puis, à un moment donné, quand je suis tanné, je m'envoie à l'éco-son, je vais tous les porter. Sauf que j'ai vu, à un moment donné, qu'il y avait moyen de recycler ça. De quelle manière? Il existe. C'est JetBall qui fait ça, je pense. Oui. Je vais vous laisser le lien, là, dans le descriptif, là, vers Amazon. Ça, ici, ça nous permet de recycler notre bonbonne de propane. Ce qui se passe, c'est que ça, ici, va créer une pression sur la petite valve à l'intérieur qui fait sortir le propane. Puis, ça va mettre... ça va débâtir la pression. Ça fait qu'on va se ramasser avec une pression neutre, nulle. Puis, lui, au préalable, je l'ai vidé de son gaz en installant ça dessus, en laissant brûler le peu de gaz qui restait. Ça fait qu'elle est prête à être récupérée. Ça fait que je l'ai vidé de son propane, puis là, je vais la percer. Puis, je vais faire faire le tour comme ça, à mon petit gabarit, à mon petit gabarit, mon petit système. Ça fait que, comme ça, ça vient de tomber juste une canne de... Une canne normale, là. Ça pourrait être considéré quasiment comme une canne de... Une canne de liqueur, là, mais c'est de l'acier, ça, là. Ouais, c'est de l'acier, c'est pas de l'aluminium. Ça fait qu'organiser comme ça, ça peut aller au recyclage. Il n'y en a pas de problème, parce que le signe qui est ici, là, il n'y a plus raison d'être. Il n'y en a plus de pression dedans, puis il n'y a plus de danger d'explosion. Puis, en plus de ça, ce signe-là, c'est inflammable, il n'y a plus de gaz dedans. Ça fait que ça vient de tomber un peu comme une canne de jus de tomate. Ça, ça ne va pas là. Il me restait ça apaisé. J'étais un peu brouillon, ça n'a pas de bon sens. Je vais-tu être capable de le faire sans que ça pleure que je barre ça, d'une manière comme ça, peut-être. Ouais. Quand même assez léger. Je pense que c'était un des légers, en plus, dans le système, dans le temps. Ça pèse 255. Mais comme avec le propane tout à l'heure, le feu tout seul, il pèse 255, mais je n'ai pas le choix de l'accompagner de sa bouteille de combustible. Là, bien, ce n'est pas tant évident. Bien. La bouteille de combustible sans son bouchon, mettons. Parce que la pompe, elle, elle va aller après ça. La bouteille, le feu. Le feu, 255. La bouteille, 230. Ah, ouais, 230. 630. Bon, vu que ça ne me tente pas de calculer mentalement, mais il y en a qui vont sûrement le faire plus vite que moi. 255 plus 630, ça fait un grand total de 885 grammes. C'est quand même un système qui est assez lourd. C'est sûr qu'au fur et à mesure que le nafta descend, il va être de moins en moins lourd. Puis encore, si on voudrait couper ça en deux, on prend une bouteille plus petite. Fait que mettons qu'on irait avec un système, parce qu'il y a des systèmes deux fois moins grands. Si on coupe deux 630, ça fait 315. Mettons, 255 avec du nafta dedans. Puis si on coupe 102, plus 315. On pourrait avoir une alternative beaucoup moins lourde à 570. C'est toujours dans le vrai monde, avec du liquide dedans. Parce que ça, ça va trop peser ce que ça pèse. Mais après ça, on a tout le temps l'alternative d'aller avec quelque chose de moins grand. Sauf que ça va durer moins longtemps. Ça veut dire que si tu pars deux semaines en randonnée, c'est clair que ton petit va falloir que tu le rends plus de trois fois. Ça fait que toi, tu as une problématique de traîner ça avec toi tout le temps. Il faut peser le pour et le contre. C'est à vous de faire vos choix. Bon, à ce temps que j'ai réussi à mettre ça dans le bon sens pour que vous puissiez comprendre la logique. Celui que je préfère, celui que je n'emmènerai jamais en randonnée. Même si lui, je l'utilise quand je fais mes road trips. Pourquoi je préfère celui-là par rapport à tous les autres? C'est son côté compact. On peut facilement disposer des bonbonnes dans le système de cuisine qui est ici. Puis j'en ai un autre qui s'en vient que je vais éventuellement vous présenter. Mais je peux mettre tout mon système de cuisine dans un seul contenant. Je veux dire, dans mon sac de 48 litres, c'est quelque chose qui est plus facile à gérer que d'être poigné, même si lui est quand même proche d'être parfait. C'est que là, je vais avoir mon système pour cuisiner plus ma casserole. Mon feu, ma casserole. Ça prend deux fois plus de place dans un sac de 48 litres. Même si lui est super intéressant au niveau du poids. Lui, par rapport à lui, il est plus léger. Sauf que ce qui peut arriver à un moment donné, c'est que ce système-là va le devancer au niveau du poids. Parce que lui, au fur et à mesure que je vais utiliser mon butant de propane, ils vont finir par se niveler. Puis éventuellement, lui, il va finir par devenir plus léger que lui. Lui, facile d'utilisation. Lui, on voit que c'est un bon 4-5 minutes de préparation avant d'être capable de faire bouillir l'eau. Lui, il est franchement plus rapide que lui par rapport au temps d'ébullition. Ce système-là est un petit peu plus dispendieux que lui. Il a comme un 25 $ de différence entre les deux. Même pour ce système-là, il est un petit peu plus abordable. Le pocket rocket, il est 60 $. Puis celui-là, ce système-là, il est à 50 $. Puis lui, il est à 35 $. Ça fait qu'un dans l'autre, ça s'équivaut un peu. Il y a une quinzaine de dollars de différence. Ça fait que pour le peu de différence qu'il y a entre lui et lui, lui, le seul point fort qu'il y a, c'est son poids. Puis le fait qu'on n'a pas besoin de se refiler en carburant avec. C'est sûr qu'en randonnée, je pense que je vais continuer à privilégier celui-là. Même si, au niveau du combustible, ça va être plus difficile. Il va être un petit peu plus lourd au départ, mais éventuellement, il va finir par devancer lui. Puis, lui, j'ai trouvé une technologie qui me permet de disposer des bonbonnes quand ils sont vides. Ça, je peux complètement envoyer ça au recyclage. Je perce le contenant, j'envoie au recyclage. Ça fait qu'au fur et à mesure que je vais croiser un bac, quand ça, ça va être vide, je vais pouvoir en disposer rapidement. Puis continuer avec un seul contenant. Ça fait que pour moi, ce n'est pas tant un problème, parce que là, je vois le problème. Disposer les cendres, la place que ça prend dans mon sac, le côté difficile à démarrer le feu, la puissance qui n'est pas là. Là, ça, l'avantage qu'il y a, lui, c'est vraiment le fait qu'on ait du combustible un peu partout. Ça ne sera jamais un problème de me refiler en combustible. Mais il prend de la place, puis il est difficile à utiliser. Celui-là. En frais de poids, ça s'équivaut. C'est fou, là, mais je viens de le peser. Si on prendrait un système équivalent à lui, je peux quasiment brûler du gaz pendant une semaine ou deux. Dans le fond, le pattern de même, c'est ce que ça équivaut pour lui. Le poids, ça et ça, la même chose. Sauf que lui, encore le même problème que lui, ce n'est pas un système qui est compact. Dans le fond, il faut que je démanche mon réservoir. Quand je le transporte, je n'ai pas le choix, je le démanche. Fait que là, j'ai ça, puis ça. Il faut que je trouve une place dans mon sac. Toujours accompagné de ça. Ce système-là, je ne l'ai jamais testé. Encore, pour voir si ça rentre là-dedans. Non, c'est bien ce que je pensais. Fait que c'est encore, ça prend trop de place. Pour le poids, on peut dire à la limite que ça s'équivaut. Mais juste le fait que ça, ça prend de la place. En plus, vous l'avez vu, c'est une flamme qui est à nu. Quand on part le système, c'est limite dangereux. Parce que quand je vois être en forêt, moi, je ne gérerai pas le taux d'inflammabilité qu'on peut contrôler avec l'application à somme feu. Fait que je n'oserais pas partir ça quand l'indice d'inflammabilité est extrême. Parce que je risque de causer un incendie. Ça ne m'intéresse pas d'être responsable de tout ça. Fait que c'est pour ça que ce système-là, je ne l'emmène plus avec moi depuis que j'ai reconsidéré ce système-là. Surtout à ce temps que je peux recycler mes cannes moi-même. Encore des points pour lui. Lui, il en perd. Mais vous l'avez vu, la puissance de feu, il n'y a rien qui peut accoter ça. C'est incroyable. Une minute et demie, je pense, pour faire bouillir mon eau. Super performant. Il m'a rendu de ce système-là d'excellent service pendant plusieurs années. Mais le propane, ce qu'il y a encore. On s'en va par là. Cet hiver, il m'a sauvé la vie pour mon confort quand je dormais parce que j'étais capable de me faire une bouillotte d'eau chaude avec ça n'importe quand. Tu fais juste prendre ton système, tu le pars, tu mets ton eau à bouiller pendant 3-4 minutes, tu as ta bouillotte. Ça, c'est cool. Tandis que lui, c'est ça. C'est tout le temps d'initier la flamme qui est difficile. Une flamme qui est dangereuse, qui est difficile à gérer. Ça, ça va rester à la maison. Lui, on l'a vu. Un système qui est autoportant. Quand même facile à initier au niveau de la flamme. Ce n'est pas comme lui où il faut qu'on remplisse un petit pot à la base, qu'on fasse brûler du nafta avec une flamme à nu. Lui, ça gère quand même beaucoup mieux au niveau de la flamme. Sauf que c'est son poids qui n'est vraiment pas négligeable. 113 grammes, c'est quand même lourd quand on traîne ça à travers tout le reste de notre équipement. Quand on part en longue randonnée, ça, c'est un turn-off automatique, juste le poids. Mais c'est un système qui est super intéressant, que moi, j'utilise fréquemment en road trip, parce que c'est quelque chose que je peux sortir, qui est compact. Puis dans un véhicule, le poids a moins d'importance. Puis avec mon nouveau petit VI qui est vraiment très compact, c'est un système que je trouve intéressant à emmener avec moi, parce que dans le fond, ça ne prend pas de place. C'est son poids fort. Quand même assez facile d'utilisation, puissant, stable. Un peu comme le propane, sauf que son poids est faible, c'est vraiment le poids. Puis le fait qu'il faut que je traîne éventuellement du nafta avec moi pour le remplir à nouveau, parce que le réservoir n'est vraiment pas gros. L'intérieur de tout ça est peut-être deux ou trois fois moins volumineux que ça. Ça veut dire que je vais faire pas mal moins long avec ça qu'avec ce système-là. C'est pour ça qu'il est vraiment mis complètement à l'extrémité de mon palmarès, qui est en quatrième position à cause de tout ça. Son poids, son prix, la quantité de carburant qu'on peut mettre à l'intérieur est vraiment limitée. Pour le poids, c'est surprenant parce que c'est une construction qui est vraiment indestructible. C'est pour ça qu'il est aussi lourd. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à cause du carburant, c'est à cause de sa construction qui est lourd. Tandis que lui, il est pesant à cause du carburant que tu mets à l'intérieur de la bonbonne, puis c'est une bonbonne qui est faite pour prendre la pression. Ça fait que c'est un aluminium super épais, ça. Qu'il aurait quelque chose de plus mince, de plus petit. On serait quasiment, là, à part la flamme qui dure à gérer, c'est un système qui est super intéressant, lui, mais c'est ça. La flamme est vraiment dangereuse. Ça fait que je le mets en troisième, puis lui est en quatrième à cause du poids. Puis à cause du fait qu'il va falloir que je retraîne en plus un autre bonbonne comme ça, avec un bouchon, il va falloir que je puisse remplir éventuellement. Après trois, quatre jours, il n'y aura plus de gaz à l'intérieur. Peut-être une semaine, là. Mais c'est ça. Ce système-là, il n'est vraiment pas adapté pour la randonnée, mais c'est parfait pour faire un road trip. Donc, avec quoi je pars cet été? Avec ce système-là, pour ma traversée, je veux faire la traversée des monts Mégantic. Ça, je l'ai déjà fait, je vais la refaire. Mais là, en plus, en mode camping, on va pouvoir y aller en itinérance. Après ça, je vais l'utiliser, ce système-là, quand je vais faire la traversée des sentiers frontaliers, puis la traversée des monts, pas des monts, mais des sentiers de l'Estrie aussi que je vais faire cet été. Puis, je vais peut-être basculer vers le système plus minimaliste encore, le BSR 3000T. Je vais pouvoir éventuellement vous donner un petit cue là-dessus. Comme je vous ai dit au début du comparatif, j'ai eu juste des bons commentaires sur Internet sur le système BSR. Vraiment minimaliste, il ne coûte pas cher. Performant. Puis là, on va sauver encore un petit peu plus de poids. Ça fait que... J'ai hâte de pouvoir vraiment utiliser au maximum le potentiel de ce système-là. Dans une nouvelle popote aussi, ça aussi, éventuellement, on va changer de système. Un peu sous le même principe, mais plus haut de gamme un peu. Ça fait que c'est ce qui va conclure ce très grand comparatif qui m'a pris quand même pas mal de temps de tournage. J'espère que pour vous, ça va avoir été agréable de pouvoir voir un peu tout ce que moi j'ai utilisé, ce que j'utilisais, ce que j'utiliserais plus. Plus. Ça fait que si vous avez aimé ce petit comparatif-là, bien, mettez-moi un petit pouce en l'air, partagez la vidéo pour pouvoir montrer un peu aux gens autour de vous le genre de système qui existe. Puis, sur ce, je vais vous souhaiter une belle journée et profiter de la belle température. Je vais vous souhaiter un petit pouce en l'air.